Alors, cette vidéo, c'est une petite mise à jour par rapport à ma vision du couple, des meufs, du cul, etc. Parce que je m'en souviens, il y a trois ans déjà, j'avais sorti ma vidéo « Être en couple ne m'intéresse pas ». Et tu t'imagines bien qu'entre-temps, en trois ans, il s'en est passé des choses, quelques expériences avec les meufs, pas énormément non plus, mais voilà, quelques expériences qui m'ont permis d'apprendre, beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, parce que voilà, tu connais dans ma tête, ça chauffe, ça bouillonne. Et enfin bref, ma vision du couple actuel. Disons que je suis moins fermé par rapport au couple comparé à il y a trois ans. Je peux voir ce que ça peut apporter, quel genre de relation j'aimerais, parce que bon, le couple traditionnel comme je le vois autour de moi, ce que les gens font, etc. Il y a toujours des trucs qui me repoussent et quand je regarde ça de loin, je me dis « Je n'ai pas vraiment envie ». Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit « En fait, si jamais un jour je suis en couple, ce sera un truc qui est sur mesure. Je vais prendre des trucs qui me plaisent, je vais laisser des choses qui ne me plaisent pas, etc. Et du coup, ce sera juste à mon image. Si tu veux en fait, mon image du couple, pour faire court, simple, et je vais essayer de synthétiser parce que là, comme d'habitude, quand je fais ce genre de vidéos, quand je parle de meuf, etc., je ne prépare pas trop parce que j'ai tellement de trucs à dire que si je commence à vraiment essayer de résumer point par point ce que je dis, ça part en couille dans ma tête. Et là, vas-y, je n'ai rien prévu. Enfin bref, si tu veux, ma vision du couple, ce serait dans le délire un peu. On est célibataire, mais à deux. C'est-à-dire que chacun fait sa vie. Après, on est là. Si on veut se voir, on se voit. Mais il n'y a pas ce besoin, il n'y a pas cet impératif de se voir. Il n'y a pas de fréquence fixe définie. C'est juste si on n'a pas envie de se parler, si on n'a pas envie de se voir, eh bien, on ne le fait pas. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de… En fait, si tu veux, quand je regarde le couple, j'ai l'impression qu'il y a trop de codes, c'est trop standardisé et moi, je n'aime pas ça en fait. Comment ça se fait que quand tu vas voir tes potes, tes meilleurs potes et tout ça, il n'y a pas cette pression ? Il n'y a pas ce « Ah, tu ne m'as pas envoyé de message. Ah, on ne se voit pas depuis tant de temps. » Non. Peut-être, par exemple, moi avec mes potes, mes gars sûrs, mes frères, peut-être qu'on ne va pas se voir pendant une, deux, trois semaines, je n'en sais rien. Mais quand on se voit, c'est pareil. On ne va pas toujours se parler par message. De temps en temps, on se voit des petits mimes. J'aime bien les mimes, tu vois, c'est grave marrant et tout ça. De temps en temps, on se voit des petites vidéos tranquilles, mais il n'y a pas des grandes conversations. Il n'y a pas… Si tu veux, avec mes potes, après peut-être c'est les mecs en général, j'en sais rien, mais avec mes potes, on ne se parle pas plus de deux lignes par message, tu vois. C'est juste « Ah, tu as vu ça ? Ouais, ok. » « Ouais, tu as vu ça ? Ouais, ok. » « Ah, tu as vu ça ? Ouais, ok. » C'est fini. Il n'y a pas de grandes conversations. Je te raconte ma vie, je te raconte ma journée. Je n'aime pas être comme ça en fait. Si tu veux, j'ai un problème moi aujourd'hui avec le téléphone et j'ai l'impression que si tu as envie de serrer une meuf, si tu as envie de maintenir, alimenter le couple, etc., pour ne pas que ça parte en couille, il y a cet impératif d'envoyer des messages. Et moi, j'ai un problème avec ça en fait. Pour moi, les messages, c'est juste qu'on s'organise pour se voir. Et voilà quoi. Bon, de temps en temps, comme j'ai dit, on s'envoie des petits mimes, des petites vidéos, des petits trucs, mais pas des grandes conversations et tout ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un problème. Et du coup, forcément, pour parler avec des meufs, pour voilà, tu connais, bah j'ai du mal. Et de base, moi, je ne suis pas vraiment un mec qui parle à grave des meufs pour essayer d'empêcher au moins une, etc. Parce que ça, c'est ce que certaines personnes vont faire. Genre, ils vont jeter leur filet et ils vont prendre tous les poissons et ceux qui restent, voilà, il y aura cette chance d'attraper le poisson. Mais moi, j'ai la flemme de faire ça, en fait, de parler avec, je ne sais pas, peut-être dix meufs. Et sur les dix, vas-y, j'en pêche au une. J'ai la flemme. Je ne suis pas le genre de gars qui va parler avec déjà une meuf en mode grande conversation. Le début, vas-y, je peux comprendre. On s'adapte. Le début, on est là. On parle un petit peu pour essayer de se capter. Et après, au fur et à mesure, voilà. Je m'adapte. Je ne suis pas complètement fermé, catégorique, etc. Mais je ne vais pas le faire avec dix meufs. J'ai la flemme, tu vois. Moi, je me dis, en fait, dans la vie, si jamais il y a une meuf qui se présente à moi dans la vie ou qu'on se rend compte de peu importe la manière, je me dis, c'est la vie qui me met cette meuf sur mon chemin. Et de la même manière, je suis sur son chemin. C'est la vie. Je ne vais pas être là à forcer, par exemple, à aller draguer dans la rue, à être dans des sites de rencontres, etc. J'ai déjà testé les sites de rencontres. L'année dernière, je m'en souviens, j'avais testé. J'ai rencontré quelques meufs. J'ai matché avec quelques meufs. J'ai discuté, etc. Mais tu vois, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Bon, ça, c'est un petit point à part. Je pourrais en parler un petit peu. Mais bref, en gros, il n'y a rien eu. Mais pour te dire, je ne suis pas le genre de gars « Ouais, je vais parler avec grave des meufs et tout ça. » Et en espérant. Non, non. Je suis dans mon coin. Je suis tranquille. Tu as vu ? Je suis bien avec moi-même. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai un petit peu plus ouvert cette porte pour ce genre de relation ? Parce que je me dis, en fait, de base, on est tous blessés. On a tous ce petit problème d'ego, etc. Et comme je l'ai dit, ce genre de relation, c'est vraiment la confrontation entre deux égaux blessés. Et du coup, moi, je me dis, j'essaie de mon côté de guérir, de soigner mes blessures, de réparer mon âme, de connecter mon esprit, etc. Ou peut-être l'inverse. Et je me dis que si j'arrive à le faire tout seul, c'est aussi bien dans la vie de partager des moments avec une meuf parce que c'est une relation différente. Tu as ta relation avec tes parents, tes frères et soeurs, tes potes, etc. Et chacun apporte leur type d'amour. Alors, du coup, la relation de couple, c'est un amour différent. Et je me dis qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de se partager mutuellement dans le sens où tu es intime avec une personne. Parce que moi, je n'ai jamais connu ça, tu vois. J'ai capté quelques meufs dans ma vie et tout ça. Mais j'ai toujours eu cette... Bref, tout simplement, les quelques meufs que j'ai captées, j'étais dans un mode où je ne voulais que niquer, en fait. Il n'y avait que le cul qui m'intéressait. Et là, je suis vraiment dans une phase où je me dis, je sais que le cul, ça ne fait pas tout, en fait. Et si je m'implique un petit peu plus émotionnellement, etc., peut-être que ça peut créer quelque chose de plus grand. Même si à la fin, pour moi, le couple, il ne dure que parce qu'il y a un projet commun. Pour moi, c'est le ciment du couple. Et bon, voilà. Tu vois, ce n'est pas parce que je suis un petit peu plus ouvert à ce genre de relation, etc., que je ne suis pas lucide sur ma situation, sur ma manière d'être. Comment je suis, en fait, ce n'est pas vraiment propice à ce genre de relation avec la plupart des meufs. Si tu veux, je dis un chiffre au hasard, mais j'élimine au moins 90% des meufs. Allez, 95, même 99% des meufs que je peux rencontrer parce qu'on n'a pas le projet commun. Tout simplement parce que je ne veux pas de gosses, je ne veux pas me marier. Déjà, juste ça, tu élimines la plupart des meufs. Et ça, pour moi, c'est vraiment un critère de sélection. C'est vraiment un filtre parce que je sais que ça ne va pas aller plus loin. Si la meuf, elle me dit qu'elle veut des gosses, dans ma tête, c'est automatique. Je sais que là, c'est mort. Après, bon, peut-être un plan cul, peut-être que je n'en sais rien, mais voilà. S'il y a ce projet venant d'elle, je sais que je ne pourrais pas me mettre en couple avec elle. Comme je l'ai dit, tu vois, après, voilà, on n'est pas fermé. Si on peut faire des petits bails. Alors, on n'est pas fermé. Mais même ça, je ne te cache pas. Même ça, je m'en bats les couilles, en fait. Tu vois ? Parce que j'ai fini par comprendre aussi que dans la vie, c'est beaucoup de transactions. C'est un échange. OK, de ton côté, tu as peut-être du cul. Mais qu'est-ce que tu donnes en échange ? Tu vas donner du temps. Tu vas donner de l'énergie. Tu vas donner de l'attention. Tu vas donner de l'argent. Parce que voilà, il faut bien manger un peu. Il faut bien se déplacer. Tu prends ta voiture, tu pètes de l'essence, etc. Il y a toujours un échange, en fait. Et c'est le peu d'expérience que j'ai eue avec les différentes meufs que j'ai connues qui m'ont fait apprendre ce genre de choses, qui m'ont fait apprendre à me connaître. Comme j'ai dit, avec le peu de meufs que j'ai connues, j'en ai connu trois, voilà. J'étais vraiment dans une phase où il n'y avait que le cul qui m'intéressait. C'est-à-dire que je ne calculais pas ce que je pouvais donner en retour, etc. Et le cul, je pouvais le prendre, entre guillemets, de n'importe qui. La première qui se présente, vas-y, toi, je veux ton cul, c'est fini. Tu vois ? Et aujourd'hui, je me dis, même si la meuf, elle se présente, et imaginons, je veux que du cul d'elle, est-ce que même de mon côté, j'aurais envie de faire les efforts pour avoir son cul ? Et aujourd'hui, je me dis, non, en fait. Parce que ce que je vais donner en retour, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vais être là, comme je l'ai dit, je vais donner de mon temps, du temps de ma vie, je vais gaspiller un petit peu d'argent, etc. Est-ce que tous ces efforts, ça vaut le coup, le cul aussi ? Mais imaginons, franchement, les gars, les frères, tu es là, tu fais des efforts pour une meuf, et finalement, imaginons, tu arrives à faire tes bails avec elle, et ça pue la merde, en fait. La meuf, elle est là, étoile de mer, elle te suce avec les dents, t'es là, t'as fait tous ces efforts pour ça. Moi, je ne veux plus ça. Non, je n'ai plus envie. Et c'est pour ça, j'ai fini aussi par comprendre, avec les trois meufs que j'ai captées, si jamais je fais entrer dans ma vie une quatrième meuf, moi, dans ma tête, je veux faire en sorte qu'il n'y a pas de cinquième, de sixième, de septième. Parce que je ne comprends pas ce délire, en fait, d'enchaîner les meufs, et pour moi, ça rentre dans le cadre de cette société de consommation. Tu es là, de base, tu sais qu'avec cette meuf, il n'y a pas ce truc qui va faire en sorte que tu as envie de durer avec elle, mais tu vas commencer un petit peu des trucs, que ce soit sexuel ou même un petit peu plus lent, en te disant, vas-y, on verra plus tard, tout ça, mais tu t'impliques un minimum, tu donnes de ta personne. Et ça, pour moi, c'est dangereux, parce qu'en fait, tu ne sais pas les plumes que tu peux laisser derrière, tu vois ou pas ? Et je n'arrive pas, en fait, à chasser ma nature, dans le sens où je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien parler. Je parle, j'essaie un peu de me connecter avec la personne, même si dans ma tête, je me dis, c'est juste du cul. Je n'arrive pas, en fait, à chasser cette nature de parler. J'aime bien, tu vois. Et quand je parle de moi, je me dis, putain, avec cette meuf, j'ai parlé de moi, mais je sais très bien que de base, ça ne va pas durer. Pourquoi je fais ça, en fait ? C'est pour ça que je t'ai dit, si jamais je fais entrer dans ma vie une quatrième meuf, enfin, une meuf, là, voilà, je me dis que dans ma tête, je veux que ce soit la dernière, en fait. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, pour que la relation dure, en fait, je vais regarder si on a des projets en commun, si ça peut aller plus loin en dehors du cul, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, si jamais la meuf, elle me dit, elle veut des gosses, moi, je ne vais rien entamer, en fait, de mon côté. Après, si, voilà, je regarde en fonction de la situation, si juste c'est du cul, parce que là, je suis un homme, j'ai des besoins, je suis là, j'ai du désir, c'est normal. Et je regarde en fonction de la situation aussi. On verra comment ça peut évoluer. Mais de base, si on n'a pas le même projet, c'est mort. Parce que je ne vais pas faire perdre du temps à la meuf, dans le sens où si elle veut des gosses, c'est mieux qu'elle cherche un mec qui veut des gosses. Comme ça, voilà, elle peut entamer des trucs. Et c'est pareil pour moi. Pourquoi je perdrais mon temps avec une meuf qui veut des gosses, en sachant que de mon côté, je sais que ça ne va pas aller plus loin, en fait. Tu vois ? Sauf si tous les deux, on est encore une fois sur la même longueur d'onde et qu'on se dit, vas-y, pourquoi ne pas s'amuser un petit peu. Et puis voilà, tranquille. Mais de mon côté, je vais faire en sorte de ne pas trop m'impliquer émotionnellement. Et voilà. C'est un commun accord, en fait, si tu veux, ce genre de relation. Même si à la fin, je sais très bien que ça ne peut pas durer parce que c'est destructeur, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu plus évolué sur ma relation avec les meufs, dans le sens où je me dis, allez, pourquoi pas ? Mais je reste aussi réaliste sur les conditions d'accès à ça, dans le sens où, comme je t'ai dit, partager ta vie avec une meuf, la faire rentrer dans ta vie, c'est quelque chose, tu vois, ce n'est pas rien. Je ne prends pas ça à la légère, en fait. De base, je ne suis pas un mec qui va jouer avec les gens. Je ne suis pas un mec qui est là, qui va profiter d'eux, qui va prendre ce que je veux et après, je te dégage comme une chaussette. Tu vois, je ne suis pas un gars comme ça. Et dans ce genre de relation, pourquoi c'est aussi prenant ? Pourquoi il y a autant de blessures, de conséquences ? C'est parce que tu t'impliques un minimum et c'est ton ego qui est mis en avant, tu vois. C'est pour ça que moi, je me dis, de base, je ne suis pas le genre de gars qui veut faire du mal aux autres, etc. Et j'essaie de prendre en compte tous les paramètres pour essayer de faire souffrir le moins la personne. Même si de base, je sais que quand on s'implique avec quelqu'un, il y aura toujours de la souffrance. C'est involontaire, mais il y aura de la souffrance et comme ça, c'est la vie. Après, je ne vais pas être mytho, vu que je n'ai jamais été dans une relation de couple, je sais que de base, me concernant, mon fonctionnement, il y aura des étapes avant de passer à cette appellation de couple, tu vois. Moi, de base, je me dis toujours, je vais capter une meuf, je vais fréquenter une meuf. Ça peut durer le temps que ça dure, mais je ne me considère pas en couple avec une meuf tant que je ne vois pas qui j'ai en face de moi, tant que je n'apprends pas à la connaître. C'est pour ça que quand je regarde les gens, genre, ils vont rencontrer une personne, ils vont parler avec elle pendant un, deux mois, et là, ils vont se dire, c'est bon, on est en couple. Tu vois, bref, ils auront fait leur truc, peut-être sexuel, peut-être non, peu importe, mais ils vont se dire, c'est bon, on est en couple. Au bout de deux mois ou moins ou peut-être un peu plus, moi, je suis là, mais c'est trop court. Pour moi, en fait, aujourd'hui, dans ce monde-là, là, on est en 2022, pour moi, ils ont le couple trop facile, pour moi, ils ont le pote trop facile, pour moi, ils ont le je t'aime trop facile. Mais moi, les trois, ce n'est pas aussi facile, tu vois. Mes potes, j'ai les mêmes depuis plus de dix ans, c'est les mêmes gars, et encore une fois, je ne suis pas pote avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que peut-être on va se voir une, deux, trois fois, on va rigoler ensemble, que je dirais, tu es mon pote. Ce n'est pas comme ça. Pour moi, en fait, il faut qu'on partage des moments ensemble, des souvenirs, il y a un certain temps aussi. Ce n'est pas au plus de deux mois, tu deviens mon pote. Ce n'est pas comme ça. Encore une fois, tout le monde ne peut pas entrer aussi facilement dans ma vie. J'ai un cercle restreint, et s'il est restreint, c'est parce que je considère que ces relations-là sont de qualité. Je n'ai pas le couple aussi facile. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas au bout de deux, trois mois avec une meuf que je vais voir, peut-être, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les deux, trois semaines, je n'en sais rien, messages et tout ça. Ce n'est pas pour autant que je veux dire que je suis en couple avec elle. Ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Les gens, ils sont là. Oui, tu as eu combien de mecs ? Tu as eu combien de meufs ? Tu as eu combien d'ex ? Oui, j'en ai eu cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je suis là, mais c'est quoi ce délire, en fait ? Je ne comprends pas. Tu es là. Peut-être que tu as eu besoin de X nombre de personnes pour apprendre des leçons, mais moi, une personne me suffit pour refaire toute ma vie entière, en fait, pour me poser des questions sur plein d'aspects de ma vie. Pourquoi j'ai fait ça avec elle ? Pourquoi j'étais comme ça avec elle ? Pourquoi je lui ai dit ça ? Une personne me suffit. C'est pour ça que je considère que j'ai connu trois meufs dans ma vie. C'est trop. C'est trop. C'est bon, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Je sais à peu près ce que je veux, ce que je ne veux pas. Encore une fois, comme j'ai dit, je ne voulais que du cul pendant cette période-là et aussi de l'affection. C'est-à-dire, je prenais cette affection venant de n'importe qui. Par exemple, de l'affection, je considère que c'est des câlins. C'est des petits bijoux, des petits bisous sur la joue, sur le front. Tu vois, ces petits trucs, même tu te confies un peu, tu parles un peu. Pour moi, ça, c'est de l'affection. Tu vois ? Et ça, je ne peux plus le faire avec n'importe qui parce que je l'ai fait avec trois meufs et c'est parce que j'apprenais aussi à me connaître. Tu vois ? Mais pour moi, trois meufs, c'est trop. C'est trop comment j'ai été et tout ça. Encore une fois, mon naturel, je ne peux pas le chasser. Je ne peux pas être juste là avec une meuf. Je vais parler des trucs qui sont peu profonds pour faire juste en sorte, voilà, de ken avec elle et de rigoler un peu avec elle. Mais à côté, tu vois, je ne parle pas de trucs qui sont profonds, des trucs qui sont pour moi importants. Je n'arrive pas à le faire ça parce que c'est dans ma nature, tu vois. Et je ne veux plus le faire ça parce que je l'ai fait avec quelques meufs et à la fin, tu vois, ça ne peut pas durer, c'est normal. Et voilà, c'est aussi prenant parce que je me suis toujours impliqué à un minimum, mais entre guillemets, avec les mauvaises personnes. Mais moi, j'allais te dire, c'était avec les bonnes personnes pour m'apprendre les bonnes leçons. C'était les bonnes personnes à ce moment-là de ma vie, tu vois. J'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle La Bonne Personne. Dans cette vidéo, je dis que La Bonne Personne, c'est d'abord soi-même. Tu ne vois pas ce que je veux dire. C'est toujours une évolution que tu connais avec différentes personnes qui vont te faire devenir un petit peu plus celui que tu dois être. Et du coup, si j'en suis là aujourd'hui à ce stade de ma vie, c'est parce que j'ai connu ces meufs-là. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas le « je t'aime » trop facile aussi, tu vois. Les gens sont là, ils se disent « je t'aime, ouais, je t'aime, je t'aime. » Moi, déjà, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, que ce soit à ma famille, ma mère, une meuf, surtout pas. Je ne l'ai jamais dit, mais je ne sais pas, peut-être un jour, je le dirai, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas trop dans les mots. Je suis plus, tu vois, dans les actions, dans la démonstration, dans l'attention, tu vois. Parce que je considère que si je te parle, si je prends du temps pour toi, si je te donne du temps de ma vie, ça veut dire indirectement que je t'aime. « T'as capté ou pas ? » Mais je vais te le dire comme ça, je vois, c'est difficile pour moi encore. Les trucs tout cons aussi. Les gens, ils sont là, ils se mettent en couple avec X nombre de personnes. Ils vont présenter leur meuf, leur mec à leur pote, à leur famille, à leurs parents. Mais moi, je n'amène la vie, je fais ça. Comme je l'ai dit, d'abord, c'est moi qui sélectionne la personne. Et quand je considère que je l'ai bien sélectionnée, là, probablement, potentiellement, je peux être présenté à mes potes, à ma famille, etc. Et je n'ai jamais ramené une meuf à ma mère. Mais si un jour, je ramène une meuf à ma mère, je considère que c'est avec cette personne que je veux faire un truc dans ma vie, tu vois. Je considère que, moi, c'est un one-shot, tout simplement. Je ramène une meuf à ma mère, c'est fini, il n'y aura pas d'autre, tu vois. Après, bon, voilà, dans la vie, on peut se séparer, voilà. C'est naturel aussi, si jamais on ne s'entend pas. Mais je vais mettre le plus de chances de mon côté en sélectionnant la bonne meuf, tu vois. Et c'est moi qui l'ai choisie. Ce n'est pas mes potes, ce n'est pas ma mère, etc. C'est pour ça que, si je choisis bien, là, je vais peut-être penser à aller un petit peu plus loin, étape par étape. Et pour moi, ça prend du temps, ça, tu vois, de poser les fondations, de poser les bases et d'avancer tranquille. Mais les gens, aujourd'hui, ils sont là, ils mélangent tout. Ouais, comment ça se fait ? On est trois mois, ça fait trois mois qu'on est ensemble, tu ne peux pas présenter à tes potes. Moi, je suis là, mais de quoi tu me parles ? Va là-bas, là. Et donc, voilà, j'en suis à un stade de ma vie où je sais que ce n'est pas le cul qui fait tenir une relation. Parce qu'imaginons, tu restes avec deux, trois ans ou plus avec la même personne. Au bout d'un moment, voilà, ça devient redondant, le cul avec cette personne. Je n'ai jamais connu une relation aussi longue, mais en observant les gens, en analysant, ce n'est pas le cul qui fait tenir la relation, c'est les à-côtés, c'est le projet commun, c'est les valeurs partagées, etc. Et le cul, tu vois, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu finis par te lasser de la personne. La meuf, elle est là, elle suce la même bite pendant plusieurs années, elle en a marre. Toi, tu es là, tu tâtes le même cul pendant plusieurs années, vous avez fait toutes les positions imaginables, vous avez fait tous vos délires, vos fantasmes, etc. C'est bon, au bout d'un moment, tu te lasses. C'est normal. Du coup, je sais que ce n'est pas le cul qui va faire en sorte que j'ai envie de durer avec une meuf. C'est vraiment le projet commun. Encore une fois, c'est le ciment du couple. Tu regardes la plupart des gens qui restent ensemble, même s'ils s'embrouillent, ils sont là, ils se prennent la tête. Pourquoi ils restent ensemble ? Parce qu'à côté, généralement, le projet commun, c'est quoi ? C'est avoir des enfants. Soit ils en ont déjà, soit ils ont le projet d'en faire ensemble. Le projet commun, c'est le ciment. Et dans les faits, je pense que personne ne peut me donner tort. J'ai assez analysé le délire, j'ai assez observé comment ça a fonctionné. Mais il y a une question de pratique dans ce genre de relation. Je ne suis pas quelqu'un de romantique. Les gens sont là, « Ouais, mais c'est l'amour ! Arrête tes conneries ! » Je suis quelqu'un, en fait, j'essaie de m'enlever le plus possible cette illusion de « Oh, l'amour ! » « Oh, l'attachement ! » « Oh, le désir ! » « Oh, ceci, cela ! » Eh, c'est des conneries hollywoodiens, c'est des conneries de Disneyland. J'ai percé cette illusion dans laquelle j'ai pu peut-être y être un moment. Donc, je regarde le côté pratique du couple. Et c'est pour ça, tu vois, qu'est-ce que ça peut t'apporter, ce genre de relation ? Je pense que, je pense ça, parce qu'encore une fois, là, tout ce que je dis, c'est par rapport à mon peu d'expérience, c'est par rapport à ma vision actuelle qui est peut-être amenée à évoluer. C'est normal. Encore une fois, j'ai fait ma vidéo « Être en couple ne m'intéresse pas. » Il y a trois ans. Là, tu vois bien que le discours n'est pas pareil. Qu'est-ce que je dirais dans un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien ? Enfin, bref. Tout ça pour te dire que le côté, l'illusion des gens sur le couple, moi, je suis sorti de ça. Tu vois, il y a un côté pratique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait m'apporter une meuf ? Honnêtement, je ne sais pas parce que je n'ai jamais été dans ce genre de couple. Par contre, c'est vrai que quand j'ai pu capter quelques meufs, j'ai aimé l'affection qu'elles pouvaient me donner. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand tu vois qu'une meuf, elle te tient à toi. Quand tu vois qu'une meuf, elle se soucie de toi, voilà. Elle se soucie de toi. Elle peut t'envoyer des messages pour te dire qu'elle pense à toi. Quand vous êtes ensemble, elle est là, elle te fait des petits câlins. C'est vrai que c'est agréable, tu vois. Parce que je sais que quand j'ai fait ma vidéo « Être en couple ne m'intéresse pas », je parlais sur le coup de la frustration, tu vois. C'est pour ça que je te parle là d'égo qui est blessé, qui apprend à guérir, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles avec des gens, ils sont là « Ouais, moi, j'ai pas besoin de mec. Moi, j'ai pas besoin de meuf. Elle n'est que sa mère, ce genre de relation, moi, je suis bien tout seul. Moi, je suis bien tout seul. » C'est quoi, ça, à part l'égo qui est blessé qui est en train de s'exprimer ? J'ai pu avoir ce discours. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler là, tu vois. C'est un égo qui est blessé. Aujourd'hui, je me dis « Tu peux partager des bons moments avec une meuf. » C'est des efforts, tu vois. C'est un travail, en fait. Ce genre de relation, c'est un travail. T'es là, c'est de la communication. Et moi, je suis quelqu'un, tu vois, je sais m'exprimer. Je sais mettre les mots justes pour dire ce que je pense. Mais si l'autre personne ne sait pas le faire et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, je ne peux pas le faire à sa place, tu vois. C'est pour ça que, en fait, il y a un minimum pour les deux personnes dans le sens où, tu sais, quand tu vas dans un parc d'attractions, il y a une taille minimum pour faire l'attraction. Là, pour moi, c'est pareil. Il faut que la personne en face de moi, elle ait une certaine maturité émotionnelle, et voilà. Parce que, si je lui parle et qu'elle ne pige rien, je te la, mais pourquoi on parle, en fait ? Vas-y, tu sais quoi ? Fin, fais ta vie ou sinon, voilà, on fait des bails. Mais voilà, bref. Putain, je me suis égaré. T'as encore une fois, comme je t'ai dit, quand je ne prépare pas, ça part en couille dans ma tête et même quand je prépare, ça part en couille dans ma tête. Et même, de toute façon, dans ce genre de relation, il y a trop de trucs à dire. Allez, merci de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, plein de trucs. Il y a aussi d'autres raisons qui font que je suis un petit peu plus ouvert par rapport à ce genre de relation. Notamment le fait que, quand je regarde les gens autour de moi, encore une fois, comment ils font, comment ça fonctionne, etc. Moi, je trouve plein de trucs bizarres. Et du coup, au lieu de dire, ouais, il faut faire comme ça, pourquoi ne faites pas comme ça, je ferai comme ça. Moi, je me dis que le mieux, ce serait juste d'expérimenter et voir comment ça se passerait parce que je me dis que je suis sûr, entre guillemets, je ne vais pas dire à la bonne voie, mais je ferai les choses différemment et je pense que, forcément, j'aurai des résultats différents. Là où la plupart des gens, ils foncent dans le mur, moi, je me dis non, je vais faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, comme je l'ai dit, là, je suis dans la théorie, il faut la pratique. C'est pour ça que je me dis, bon, pourquoi pas maintenant, aujourd'hui, etc. Mais bon, là, je vais te mettre un mime qui me correspond vraiment. Ça m'a vraiment parlé. Tu connais, moi, j'aime bien les mimes. Ça me fait grave rigoler. C'est en anglais. Je l'ai lu en anglais, après, je te la traduis. Du coup, la première partie, moi, j'ai besoin de plus... Je l'ai dit en anglais, Je l'ai dit Tu connais l'accent. Oui, on aime tous l'accent anglais. Du coup, qu'est-ce que ça dit ? J'ai besoin de plus de connexions spirituelles manifestées sous la forme de connexions physiques, des rencontres, etc. Et la deuxième partie, Also me, Bitch, don't bother me. Une autre partie de moi qui dit ça aussi, qui se contredit par rapport à la première partie, c'est Bitch, tout le monde sait ce que je veux dire, Putes, Salopes, Pétasses, Équipe, Don't bother me. C'est-à-dire, ne me dérange pas. C'est-à-dire, d'un côté, je vais dire, ouais, j'ai besoin de plus de connexions physiques, j'ai besoin de connexions spirituelles, etc. Mais la deuxième partie de moi, je vais me dire, vas-y, flemme un peu, tu vois. Et tu regardes l'image, c'est la mort qui est posée sur son canapé, Netflix and chill, tout seul, verre de vin à la main, avec le chat à côté. Je te cache pas, la plupart du temps, je suis tout seul, je suis tranquille, je suis dans mon coin. Parce qu'en fait, d'un côté, je me dis, je suis en paix, en fait, avec moi-même, je me sens bien, je suis dans mon monde, je suis dans mon délire, je suis tranquille. Et quand j'observe ce monde dans lequel je suis, je me dis, ah ouais, les trucs, c'est bizarre, ce monde est cruel, voilà, ce système est malade et tout ça. Du coup, je suis dans mon coin, je suis tranquille et tout ça. Mais, comme je l'ai dit, il y a un côté sociable, je suis un humain, j'ai besoin des autres parce que j'ai envie de kiffer, tu vois, on crée des souvenirs, j'ai envie de voir mes potes, la famille, etc. Tu vois, j'ai envie de voir des gens. Et donc, bien sûr, je veux faire de la place aussi pour une meuf si jamais il y a une meuf que je trouve intéressante, etc. Mais bon, comme j'ai dit de base, j'essaie de, mon côté, faire un travail sur moi-même pour soigner mes blessures, etc. Et du coup, quand je me confronte à ce monde, du coup, aux gens et que je vois que les gens, franchement, ils sont déglingués dans leur tête. Vraiment, ils sont... Leur âme est égarée. Et quand je vois ça, je me dis, en fait, ils vont me donner toutes leurs blessures, leur bagage émotionnel, etc. Et je me dis, ah ouais, j'ai envie de rester loin de ça. Mais dans le cadre du couple, je me dis aussi que c'est une équipe, tu vois, s'entraider l'un et l'autre, s'élever l'un et l'autre, etc. Si l'un va mal, l'autre va l'aider, va le soutenir, etc. Si l'autre va mal, l'un va faire pareil, l'un et l'autre, t'as capté. C'est une équipe, t'avances dans la même direction, etc. Et c'est pour ça que je suis partagé entre les deux, en mode, ouais, j'aime bien être tout seul et tout ça. Mais je n'ai pas envie de tomber dans l'isolement. Et c'est pour ça que la frontière est très mince entre la solitude choisie, celle qui t'élève spirituellement, et la solitude qui est subie. Ça, c'est vraiment l'isolement dans lequel je ne veux pas tomber. Parce que comme je t'ai dit, quand au bout d'un moment, tu passes trop de temps seul dans ton coin, tu commences à péter un câble, tu as besoin de te connecter aux autres. Et c'est ça que je vais éviter justement. Et aussi, pourquoi je dis que j'ai besoin des autres. T'as vu, c'est pour ça, on va dire normalement, au calme, en assumant, ouais, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de mes frères et soeurs, j'ai besoin de mes potes. Mais ça bloque toujours quand on vient à ce genre de relation. J'ai pas besoin d'un mec, j'ai pas besoin d'une meuf. Et comme je l'ai dit, c'est quoi si ce n'est pas l'ego qui s'exprime ? En mode, un ego qui a été blessé par des personnes et qui ne veut plus revivre ça et qui va être là, ouais, non, je vais rejeter tout ça et tout ça. Alors que moi, je me dis, j'ai envie de guérir, d'être dans l'amour et de vibrer ça. Et pourquoi pas achérer des personnes qui vibrent aussi la même chose pour, voilà. Enfin bref, je vais te lire une citation de Lao Tzu, je te la mets juste là aussi. Être aimé profondément par une personne vous donne de la force. aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Et en fait, ça me fait penser à ce que deux personnes m'ont dit, deux femmes m'ont dit ça. La première, je mentionne, elle m'avait dit que le garçon va devenir un homme avec l'aide d'une femme. J'ai trouvé ça super intéressant parce que là, ça rejoint la première partie de cette citation de Lao Tzu. Être aimé profondément par une personne, ah non, c'est la deuxième plutôt. Aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Parce qu'en fait, le garçon qui va aimer une femme, d'un côté, il peut remuer ciel et terre pour elle. C'est pour ça qu'il va grandir et devenir un homme avec l'aide de cette femme parce qu'il va l'aimer profondément. Et la première partie de cette citation m'a fait penser à ce qu'une autre personne m'a dit, c'était que une femme ne se sent femme qu'à travers les yeux d'un homme. Ça rejoint pour moi la première partie de cette citation de Lao Tzu. Être aimé profondément pour une personne vous donne de la force. Parce qu'il y a un côté où ce que ces deux personnes m'ont dit, bien sûr qu'on peut remettre en question, on peut réfléchir, etc. Et bref, être aimé profondément pour une personne vous donne de la force. Parce qu'une femme, en fait, elle a besoin de se sentir rassurée, de se sentir en sécurité. c'est là pourquoi elle va chercher de l'attention de l'homme, etc. Parce qu'elle aura besoin de sa force. Voilà, j'ouvre une parenthèse parce que je sais qu'on va me casser les couilles quand je vais dire ça, c'est que oui, je généralise. Et oui, sur chaque phrase prononcée, je pourrais te faire une vidéo complète pour détailler. Mais comme c'est une vidéo, je parle d'une manière générale, on peut discuter sur tout. Et je ne suis pas en train de là présenter une vérité générale en disant ouais, non, c'est comme ça. Tu mets un petit commentaire, tu dis sur quoi tu n'es pas d'accord, sur quoi tu es d'accord, au calme. Mais là, comme j'ai dit dans une vidéo, forcément, ça prête à confusion parce que c'est incomplet. Et j'en suis sûr que si on discute en mode discussion au calme et tout, tu pourrais comprendre pourquoi j'en suis venu à dire tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas dire, je n'ai pas dit être d'accord avec ce que j'ai dit, non, juste de comprendre pourquoi j'ai dit tout ce que j'ai dit. Enfin bref, la vidéo est plutôt longue là, donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, si tu n'es pas d'accord et tout ça, il n'y a pas besoin de dire c'est de la merde ce que tu dis. Commentaire, tu argumentes, tu es d'accord sur quoi, tu n'es pas d'accord sur quoi, au calme, tranquille. Les gens sont là en mode émotionnel à casser les couilles. Tu dis n'importe quoi, je me désabonne. Tu sais quoi, tu as envie de te désabonner parce que tu n'aimes pas. Salut, au calme. Merci de m'avoir donné du temps et puis voilà. Bref, merci, à la prochaine. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire, petite précision sur la citation de Lao Tzu quand il dit aimer profondément quelqu'un ou donner du courage, etc. Ce n'est pas forcément destiné à une femme en particulier, à un homme en particulier. Ce n'est pas forcément exclusif à la relation de couple. L'amour, c'est partout. Tu as différents types d'amour mais ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu manques d'amour. Il y a différents types d'amour, maternel, fraternel, amical, etc. Donc, quand on dit ouais les gens, tu sais quand on dit ah j'ai trouvé l'amour, les gens sont là oh tu as trouvé une copine, tu as trouvé un copain. Moi je me dis mais l'amour, tu lis ça entre les lignes, tu vois. Si tu n'arrives pas à lire entre les lignes, c'est normal que tu ne vois pas cette source d'amour qui est présente partout. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs. D'ailleurs, je vais te mettre des vidéos juste là que j'ai pu faire qui peuvent rejoindre le thème de la vidéo. Et donc voilà, je voulais préciser ça parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on n'a pas d'amour dans sa vie. Voilà, c'est très important à dire ça. De toute façon, tu connais, j'ai trop de vidéos à faire sur ça. Je pourrais dire plein de choses pour compléter tout ça mais je m'arrête là. Voilà.